Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'agorale d'émission radiophonique de l'Université populaire de Marseille Métropole. Un sujet que nous avons déjà abordé plusieurs fois et toujours d'actualité, il s'agit des mesures de confinement, des mesures de restrictions sanitaires qui sont prises par le préfet de la région et qui impactent tout particulièrement Marseille et particulièrement les débits de boisson, les restaurants et aussi toutes les activités sportives et culturelles. Le port du masque devient obligatoire, donc les Marseillais continuent à être muselés, sauf peut-être des restaurateurs qui commencent à s'énerver, on verra la suite dans la semaine. Et puis, c'est ces conditions, ces restrictions qui bouleversent complètement la vie familiale, la vie sociale, la vie professionnelle des Marseillaises et des Marseillais. Et ça ne fait que continuer et j'espère quand même que cette situation va s'améliorer très rapidement et que dans tous les cas, les Marseillais pourront recommencer à vivre à peu près normalement malgré cette épidémie qui continue, bien sûr, à hospitaliser quelques personnes chaque jour et chaque semaine. Mais manifestement et en tous les cas, les chiffres qui sont fournis à la fois par les hôpitaux de Marseille, mais aussi par l'ARS, l'Agence régionale de la santé, montrent que cette épidémie n'est pas dans un état de croissance extrême. Au contraire, il semble que c'est des hospitalisations, en tous les cas, des personnes qui sont gravement atteintes, soit de moins en moins nombreuses. Et j'espère que ça va continuer à s'améliorer. Aujourd'hui, j'ai invité le CALMS. Le CALMS, c'est le collectif des artistes lyriques et musiciens pour la solidarité. C'est un très beau nom et en fait, c'est cette appellation qui m'a séduit et qui a attiré ma curiosité. Et pour parler de cette organisation, j'ai invité Mickaël Piccone, qui est bariton, mais qui est surtout fondateur et coordinataire général du CALMS. Bonjour Mickaël. Bonjour Jean-Pierre. Merci de nous avoir invités. J'ai également invité Béatrice Hurion-Mongion, qui est une mezzo-soprano. Bonjour Béatrice. Bonjour. Enchantée, je suis soprano-dramatique. Pardon de cette maladresse matinale et de cette appréciation. Et puis Rémi Brest, qui est contre-ténor. Bonjour Rémi Brest. Merci beaucoup. Je vous propose à tous les trois de vous présenter en quelques mots pour dire votre parcours, ce que vous faites, c'est quoi un bariton, un mezzo-soprano-dramatique. Dramatique, c'est ça ? Soprano-dramatique. Voilà, c'est quoi un mezzo-soprano-dramatique ? Eh bien, allez-y, c'est celui qui en a envie qui commence. On a tous envie certainement. Puisque vous avez la parole, je suis la dame. Ladies first. Alors, je suis Béatrice Hurion-Mongson. J'ai commencé, enfin ça va être, je ne vais pas faire tout mon pédigré, parce que ça va être un peu long. Je chante les soprano-dramatiques. Effectivement, j'ai chanté pendant 20 ans les mezzo-soprano. Et maintenant, depuis une dizaine d'années, je chante les soprano-dramatiques, qui est une tessiture un peu plus haute, mais toujours avec une couleur cuivrée, dirons-nous, de mezzo. Voilà, j'ai chanté, j'ai fait mes études. J'ai commencé un an au Conservatoire à Bordeaux, puis au Knippal à Marseille. Et ensuite, je suis allée à l'École de l'Opéra pendant trois ans. À Marseille ? À Marseille, au Knippal de Marseille. Je crois qu'il n'existe plus maintenant, mais il était… Je ne me souviens plus du nom de la rue, mais voilà, en haut de la Cannebière, il y a une cathédra, il y a une église magnifique. C'était un peu derrière, par là. La rue Chape, voilà. D'accord. Et après, je suis allée à l'École de l'Opéra. Et j'ai chanté dans le monde entier à peu près, surtout beaucoup Carmen, à peu près 400 fois le rôle de Carmen. C'est énorme. Et oui, oui, oui. Et beaucoup d'autres rôles. Et vous prenez toujours du plaisir à chanter ce même rôle ? Alors, je le chante un peu moins maintenant, pour diverses raisons, notamment parce que je suis devenue soprano dramatique. J'ai encore un projet qui a été annulé, puisque c'était en septembre 2020, qui était Carmen au Stade de France, avec Roberto Alagna. Et finalement, c'est reporté un peu plus tard, dans deux ans. Ma question était, est-ce que vous prenez toujours du plaisir ? Toujours, ah oui. À chanter ce même rôle ? Comme je ne le chante presque plus, donc c'est ce que je vous dis, j'ai juste encore ce projet-là. Mais évidemment, j'ai toujours du plaisir, sinon je ne le ferai pas. Merci et pardon de vous taquiner. Non, non, non. Peut-être Rémi, maintenant ? Et puis, on va garder le ordinateur général pour la fin. Oui, il y a beaucoup de choses à dire, j'imagine. Alors moi, je suis contre-ténor, mais je suis tout jeune dans le métier, puisque j'arrive, j'allais dire, d'études de juriste. Moi, j'ai fait une faculté de droit et une prépa ENS à Marseille. Jusqu'en 2018, et ensuite, j'ai eu ma licence de droit et j'ai repris mes cours de chant en 2018-2019 à Marseille avec Magali Damonte. Et c'est elle qui m'a un peu ouvert la voie au milieu lyrique, qui m'a fait comprendre que c'était plutôt là que j'allais être utile alors que j'étais frachement titulaire de ma licence de droit. Donc, je lui dois un petit peu ça de m'avoir orienté vers le milieu lyrique. Et donc, contre-ténor, qu'est-ce que c'est ? C'est la voie la plus aiguë des voix d'hommes. Et elle a été utilisée beaucoup durant la période baroque, pré-baroque, par les personnes qu'on appelait les castras à l'époque. Ça n'existe plus aujourd'hui, bien heureusement. Mais les contre-ténors, aujourd'hui, sont amenés à reprendre, à réutiliser l'esthétique qu'utilisaient les castras à l'époque, c'est-à-dire utiliser la voix de tête pour chanter le répertoire, essentiellement baroque. Alors aujourd'hui, ça se retrouve aussi en musique contemporaine. Et moi, j'ai eu l'occasion notamment de travailler avec Serge Noyer et Marion Coutrisse à Marseille, aux Têtes des Calanques, dans une création contemporaine. Et depuis l'an dernier, je travaille avec Concerto Soave aussi à Marseille pour tout ce qui est répertoire baroque. Donc, c'est une activité qui est h1 entre les deux répertoires, plutôt disons, baroque et contemporain. Eh bien, nickel. Eh bien, moi, je suis donc bariton. Mariton, je suis à peu près en carrière depuis une petite dizaine d'années. Et puis également, donc, le fondateur, le coordinateur de ce grand collectif qui est le collectif des artistes lyriques et des musiciens pour la solidarité qui s'est créé à la suite du drame de la rue d'Aubagne à Marseille qui a eu lieu le 5 novembre 2018. Voilà. Bon, après, je pense qu'on va avoir le temps d'en parler un peu plus. En tout cas, moi, je suis vraiment ravi d'avoir avec nous Béatrice et Rémi puisque, très modestement, Béatrice nous parle de sa carrière. Mais Béatrice est quand même une de nos plus grandes artistes françaises, une de nos plus grandes carmènes internationales. C'est sûr, ce rôle a été un très, très grand rôle. Une de nos plus belles et grandes soprano-dramatiques actuelles, françaises. Et Rémi, très modestement aussi, est très jeune, effectivement. Mais c'est un diamant que moi, j'ai eu la chance de découvrir il y a trois ans de ça maintenant et qui est un phénomène, je crois, de sensibilité, de musicalité. Et en quelques années, d'ailleurs, il vient d'intégrer une très grande agence internationale. Il ne le dit pas, mais c'est quelqu'un de très humble et très modeste. Mais c'est quelqu'un qui, au début, est une très belle et très grande carrière, j'en suis certain. L'ambition de l'Agora, de cette émission radiophonique, c'est de mettre en lumière ce que j'appelle les pépites croustillantes régionales. Et je suis vraiment très, très heureux d'avoir des pépites qui sont avec nous. Et désormais, l'animateur. Rebonjour, Jean-Pierre, nous vous avions perdu. Je viens d'avoir une coupure de réseau. J'espère que ça ne va pas en commencer. Ah oui. Pour un peu de bricolage au montage. Je vous disais que le format de cette émission que j'ai appelée l'Agora, c'est de mettre en lumière des pépites croustillantes et savoureuses régionales. Et donc, ça me fait tout à fait plaisir d'avoir un diamant, une perle. Et puis, je ne sais pas comment il va falloir vous appeler, mais voilà, je suis vraiment très, très content d'avoir de belles personnalités, puis des chanteurs de très haut niveau. J'espère avoir l'opportunité de vous entendre individuellement ou ensemble chanter rapidement. Et je suis très, très content de recevoir dans cette émission un diamant, une perle et puis une hémorode. Alors, je ne sais pas, choisissez ce qui vous plaît, ce qui correspond à votre voix peut-être, mais aussi à ce à quoi vous aimeriez ressembler. Le Calms, vous l'indiquiez, a été créé à la suite des événements de la rue d'Aubagne, des effondrements de cet immeuble. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie, en tous les cas, qu'est-ce qui a donné envie à autant de talent de se rassembler pour participer à la solidarité à ce moment-là ? Ça a été un drame, à Marseille, ça a été un drame terrible qui a ébranlé quand même beaucoup les Marseillais. Il y a eu huit morts, ce qui est terrible. Et puis derrière, non seulement ce drame humain, il y a eu un autre drame humain et social qui a été le fait que des milliers de personnes ont été délogées du jour au lendemain de leurs appartements, de leurs maisons, avec des arrêtés de péril dans de très, très nombreux immeubles. Les gens contraints de partir du jour au lendemain en laissant leurs affaires, en allant dans des hôtels, ne sachant pas quand est-ce qu'ils pourraient rentrer chez eux. Donc, il y a eu à Marseille vraiment, à un moment donné, une grande vague de solidarité entre personnes. Et on est artistes, mais on est aussi citoyens. Et par notre art, on pouvait justement mettre notre art au service de cet engagement citoyen, au service de cette solidarité citoyenne. Et c'est ainsi qu'avec Luca Lombardo, qui est un grand ténor, un marseillier et un ami, nous sommes allés voir Richard Martin au Théâtre Tourski, avec qui nous avions fait justement une Carmen deux ou trois ans auparavant. Et nous lui avons présenté cette envie que nous avions de réunir des artistes lyriques pour organiser un concert caritatif, pour aider les personnes sinistrées. Et Richard nous a évidemment ouvert les portes de son théâtre. Et c'est comme ça que le 22 janvier 2019, nous avons fait ce premier grand concert qui a réuni environ une centaine d'artistes de la région marseillaise. Et de ce concert-là est partie cette idée que la culture pouvait continuer à se fédérer au service de cause, au service de lutte, de façon à mettre en lumière. Puisque ce que la culture a et apporte, c'est de la lumière. Puisque nous, artistes, nous sommes sur scène, nous avons des projecteurs braqués sur nous. Et cette lumière, il suffit simplement de l'utiliser pour la décaler, grâce à notre art, grâce à la culture, vers finalement des choses qui sont un peu plus dans l'ombre, dont on parle moins. Puisque finalement, c'est un peu moins médiatique de parler de certaines luttes, de certaines causes. Et puis donc, c'est la culture finalement qui va faire la lumière. Et on s'est dit, fédérons un collectif d'artistes pour mettre en lumière ces luttes sociales. Au début, l'idée était de recréer chaque année ce grand concert qui est donc devenu le concert des voix solidaires, qui réunit tous les artistes. Et puis derrière, moi j'ai eu cette réflexion de me dire, il faut lui donner à ce mouvement, il faut lui donner une contenance plus fréquente. Et c'est ainsi que j'ai voulu créer la Saison solidaire. La Saison solidaire, c'est tous les mois un concert caritatif en petite forme de trois, deux, quatre artistes pour mettre en lumière une association et une lutte sociale. Et nous reversons évidemment la totalité de la recette à l'association. Et donc chaque mois, sur dix mois, nous chantons pour différentes associations et différentes luttes sociales. Et au cœur de cette grande saison, elle vient de se terminer aujourd'hui avec ce grand concert des voix solidaires, qui est la réunion de tous les artistes du calme, c'est tous les artistes qui veulent être solidaires pour une grande lutte que les artistes choisissent collectivement lors de notre Assemblée générale. Cette année, ça sera les violences faites aux femmes. L'année dernière, c'était les violences et maltraitances faites aux enfants. Voilà. Et puis donc, Béatrice comme Rémi font partie de cette saison solidaire. Rémi va chanter prochainement, le 11 octobre, pour l'association, le centre ressources qui vient en aide aux personnes malades du cancer, qui, rappelons-nous, est la première cause quand même de mortalité chez les hommes et la deuxième cause de mortalité chez les femmes. Et mille personnes apprennent tous les jours qu'elles sont malades du cancer. Donc, c'est vraiment un grand, c'est un fléau. En ce mois, justement, nous sommes le 1er octobre aujourd'hui, en ce mois de la lutte contre le cancer, nous voulions aider cette association. Et Béatrice viendra également en décembre à l'Opéra de Marseille pour chanter avec Amélie Robbins et Laurie Garcia, accompagnées de l'Orchestre du Conservatoire de Marseille, pour la Croix-Rouge et pour les personnes qui sont sans domicile fixe et que la Croix-Rouge aide tout le long de l'année. Donc voilà, chaque mois, une lutte sociale et une association qui reçoit la totalité de la recette, grâce justement aux dons que les artistes font en mettant leur talent au service de cet engagement citoyen et par la culture. Je veux bien être votre porte-parole près de Sophie Camard et vous permettre de chanter au Théâtre Sylvain, bien sûr lorsqu'il fera meilleur, parce qu'en ce moment, il fait un peu froid, mais peut-être qu'au printemps ou en début d'été, ça pourrait être un beau lieu qui est un lieu chargé d'histoire et qui est aussi un endroit où on peut donner des spectacles de grande qualité. Mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Mais à propos des difficultés que vous citiez, le Secours populaire a lancé un sondage auprès de l'Ipsos et on se rend compte qu'il y a de plus en plus de gens et de plus en plus jeunes, à partir de 60 ans, lorsqu'il reste encore un quart de la vie, qui tombe dans la précarité et dans l'extrême misère. Et cette épidémie de Covid a permis de montrer combien les citoyens sont capables de s'organiser en collectif. Vous l'avez fait vous. Mais il y a eu aussi dans les quartiers les plus populaires des collectifs qui se sont réunis pour rassembler de l'argent, pour acheter de la nourriture, des produits sanitaires et surtout pour en organiser la distribution. Il y a un lieu qui est toujours très actif qui est l'ancien restaurant McDonald's de Saint-Martin-Lenis qui continue à servir, à distribuer des paniers solidaires tous les jours, ce qui est complètement indispensable. Vous nous avez parlé de vos prochaines ambitions. Il y a la place de la culture, vous l'avez évoquée. Il y a ce week-end, vendredi et samedi, au Théâtre du Ginaz, une pièce qui est intitulée « L'homme qui tue à Mohammar Kadhafi » et qui est en fait un spectacle documentaire qui tente de lever le voile sur les commanditaires de l'exécution du dictateur libyen en 2011, alors que là, on plane encore l'ombre du plus petit président de la République dont le procès doit recommencer dans pas très longtemps. Mais quelle est cette place où vous essayez de donner de la beauté, de la joie, de l'allégresse ? Mais quel est aussi votre engagement au travers de ce que vous chantez ? Comment vous pouvez porter aussi cet éclairage qui est souvent et trop souvent brouillé par les médias, qu'il soit écrit, radiophonique ou télévisé ? Mais là, ne laissez pas la parole à Mickaël parce qu'il a tendance à s'en accaparer. Mais il parle très bien, donc on peut lui laisser la parole. Vous l'aimez beaucoup. Oui, j'aime beaucoup Mickaël, oui, ça c'est sûr. C'est bien de le dire. Rémi ? Ce n'est pas une question évidente. C'est vrai que, alors si j'ai bien compris, comment remettre l'intensivité ? Comment votre art peut être un outil de communication et d'éclairage citoyen ? Alors c'est vrai que, par rapport à l'art lyrique, qui s'est quand même un peu éloigné, en tout cas dans l'imaginaire collectif des gens, j'allais dire des préoccupations populaires ou parce que c'est considéré encore aujourd'hui à juste et à mauvais titre, ça c'est à nous tous d'en juger, mais qui est considéré encore comme un art élitiste. Je pense que ce genre d'initiative qui a permis le calme, c'est Mickaël notamment, de rassembler des artistes pour des causes qui nous rapprochent vraiment du terrain, c'est salvateur parce que ça nous permet à nous aussi de reconsidérer que notre art finalement est d'essence même populaire. L'art lyrique, c'est un art premier, c'est l'art du chant, tout le monde chante dans tous les peuples du monde, les personnes chantent, les personnes ont envie de danser et je trouve que l'art lyrique, en tout cas l'opéra, permet aussi d'allier les deux. Et le message que l'on passe à travers les textes d'opéra qui sont souvent des personnes qui sont emprunts à des troubles, des troubles qui sont emprunts d'une tristesse profonde aussi, qui sont un petit peu torturés, ça fonctionne comme une sorte de catharsis. C'est clair, c'était le but premier, même pour remonter à l'antiquité grecque, c'était tout à fait ça, oui. Tout à fait. Et je trouve donc que de réutiliser cet art au profit des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude d'aller voir de l'art lyrique ou d'aller voir des opéras, c'est une chose, c'est quasiment un combat politique. C'est comme cette histoire de, comment dire, l'organisation de l'opéra déconfiné après le confinement justement qui a permis à des chanteurs de la région d'aller chanter dans les quartiers un petit peu défavorisés d'Aix-en-Provence. Et cela montre que les personnes sont avides aussi de ce genre d'initiatives et qui sont tout à fait prêts à écouter l'opéra hors les murs. Et c'est tout à fait plaisant pour tout le monde. Vous connaissez certainement Marianne Sunner, qui est aussi une artiste musicienne et qui, depuis longtemps, mène des activités à la Busserine, dans les quartiers nord de Marseille, et a fait créer des opéras par les jeunes de la Busserine. Donc là, on a été amené à la fois à écrire les textes, mais aussi à imaginer les décors, les costumes, et à mettre en scène et à jouer ces opéras qu'ils ont imaginés. Je trouve que c'est vraiment une belle démarche que vous portez en allant au plus près de ceux qui n'osent pas, parce qu'en fait, ce sont ces freins qui sont dans l'inconscient ou dans le conscient des gens qui n'osent pas, qui ne s'autorisent pas à pousser la porte pour aller voir une pièce de théâtre, pour aller entendre un opéra ou pour aller entendre un concert, mais tout comme ils ne vont pas dans les musées ou visiter des expositions. Je crois que nous avons tous un travail important d'éducation ou mieux, de déséducation, parce qu'en fait, on a mis dans la tête de ces gens-là que ça n'était pas leur place. Oui, ça c'est vrai, mais ça c'est une vraie bataille. Moi, c'est quelque chose que je trouve un peu fou, parce que je pense qu'effectivement, comme si les gens étaient complexés, mais il y a encore 50 ans, les gens, il y avait moins la télé, donc on va à ce qui est le plus accessible, ce qui est le plus facile à consommer tout de suite, c'est-à-dire la télé, c'est-à-dire Internet. Avant, je pense qu'effectivement, les gens se posaient beaucoup moins la question, savoir si c'était de leur milieu, si c'était élitiste ou pas. Ils y allaient à l'opéra, ils y allaient très facilement. Oui, oui, ils y allaient plus facilement. Je crois que les gens, curieusement, nous sortent deux arguments qui, pour moi, ne sont pas du tout les bons, qui sont le prix. Alors ça, c'est complètement faux, parce que quand on voit les gens... c'est pas assez accessible. Exactement, et même 50 euros, les gens n'hésitent pas à aller dépenser 600 euros pour Madonna en achetant des places sous le manteau. Enfin, il y a... Je veux dire, on peut taper sur n'importe quel artiste de show business, de rock, etc. Les prix sont aussi chers si ce n'est plus que l'opéra. Et après, l'opéra, qu'on ne nous dise pas qu'on ne comprend rien parce que c'est sous-titré, maintenant sur Internet, on peut avoir tous les opéras possibles et imaginables. Donc, je pense que c'est aujourd'hui encore plus accessible qu'avant à tout le monde. Moi, il m'arrive d'aller dans des écoles pour voir des jeunes. À Marseille, ça m'est arrivé d'ailleurs d'aller rencontrer des jeunes dans des écoles, de les inviter à venir à des répétitions, etc. Et ils sont beaucoup moins compliqués que les adultes. ils se posent moins de questions, ils prennent, ils jouissent tout de suite de ce qu'il y a à apprécier, que ce soit l'orchestre, que ce soit la mise en scène, que ce soit les voix, que ce soit les costumes. Ils ont plein de choses à apprécier. Et je crois qu'il y a effectivement une éducation à apporter. Mais il y a un boulot. Dans les quartiers, lorsque j'étais jeune, les cinémas organisaient des tours de chant lorsqu'ils ne faisaient pas de projections. Et un de mes oncles a voulu aussi être chanteur. Et en fait, c'était en même temps que débutait Yves Montand. Donc, on habitait tous dans les quartiers nord de Marseille à la Cabucelle. Et dans le cinéma, qui était juste en face, les raffineries de sucre, ils organisaient tous les dimanches des radios crochées. Les amateurs ou des amateurs éclairés venaient chanter. Donc, tout le monde, parce qu'ils connaissaient les gens du quartier, allait se rencontrer. Ça a disparu parce que les cinémas de quartier ont disparu aussi pour la plupart. Mais ces propositions existent moins. Oui, mais il y en a d'autres qui existent. Et je me souviens, puisqu'on parle beaucoup de Marseille, d'avoir chanté le Cid à Marseille avec Roberto Alagna. Et il y avait donc une captation qui était retransmise sur le Vieux-Port. Et on était étonnés lorsque nous sommes allés. Il y avait un petit décalage de dix minutes. Donc, nous, à la fin de l'Opéra sur scène, on a pu prendre une voiture pour aller saluer le public qui était là. Il y avait près de 8000 personnes. Et c'était des gens de partout, de toutes les conditions. sociales des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir à l'Opéra et qui, peut-être, passaient par hasard, mais qui se sont installés avec un enfant, avec un caba et qui ont écouté l'Opéra. Donc, je pense qu'il peut y avoir un intérêt. Il faut donner envie aux gens d'y aller et arrêter ce discours du prix, du fait qu'on ne comprenne rien ou que c'est réservé à une élite intellectuelle ou sociale. Ça, c'est un discours que je n'ai vraiment plus envie d'entendre parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il faut juste... Pardon, excuse-moi. Non, il faut juste expliquer, leur donner envie. De plus en plus, dans mes concerts, mes récitales, toutes seules, je parle aux gens parce que sinon, il y a quelque chose de trop figé. On arrive, on chante, on part et donc, on reste cette statue inapprochable, intouchable et donc, ça n'aide pas à créer un lien parce que les gens s'imaginent que les chanteurs d'opéra, ils ne vivent pas comme tout le monde. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas la vie peut-être de tout le monde mais enfin, on n'est quand même pas déconnecté d'une certaine réalité du quotidien. Il faut arrêter de penser qu'on roule en Rolls, qu'on a des chauffeurs, qu'on vit dans des châteaux où ce n'est pas le cas. On est quand même connecté à la vie et ça, je pense que... Vous avez complètement raison. Il faut casser ce mythe. Il faut rendre les artistes accessibles. Il faut que les gens puissent vous toucher, qu'ils puissent vous approcher vraiment facilement. Mais bien sûr. Mais vous savez, le cinéma n'aide pas beaucoup parce que moi, je constate que chaque fois qu'il y a une référence à l'opéra dans un film où c'est ennuyeux, où ce sont des gens très bourgeois qui écoutent, ou alors la chanteuse comme le film Diva, par exemple, elle est tout le temps en nuisette, en satin, avec ceci, avec cela, tout le temps. Je veux dire, moi, si on me voyait sur mon vélo ou dans mon jardin, sur mon tracteur, les gens ne vont pas imaginer. Il y a une image du chanteur d'opéra qui reste et qui, moi, je trouve qui est presque handicapant et qui ne va pas aider les gens à avoir envie d'aller à l'opéra. Il y a des phénomènes comme ça, c'est vrai, il y a des phénomènes comme ça qui ont participé à éloigner un public de l'opéra alors que fondamentalement, c'est des personnes qui, spontanément, vont aller voir, par exemple, Carmen sur Vieux-Port et c'est un genre d'initiative qui permet aussi de sortir les artistes des murs de l'opéra et finalement de montrer au grand peuple, j'allais dire, comme sur l'agora public, de leur montrer un art qui les touche directement et c'est... et voilà, donc là, c'est sûr que c'est des initiatives qui sont fondamentalement fondées sur la démocratisation aussi de cet art mais qui est nécessaire, je pense, pour les générations futures. Complètement. Il y a une prise de conscience des opéras qui s'amènent de plus en plus d'action justement pour aller chercher ce qu'on appelle aujourd'hui des publics éloignés mais en tout cas pour essayer justement de se rendre très accessible. Il y a une prise de conscience de ça, de cette idée de justement aller chercher un nouveau public parce qu'on ne peut pas justement rester que dans l'entre-soi et c'est vrai ce qu'évoquait Rémi par rapport au programme Opéra déconfiné pour le resituer ce que nous avons mené après le confinement, nous avons créé ce programme Opéra déconfiné qui consistait à mener justement l'opéra dans des quartiers populaires d'Aix-en-Provence pour jouer des scènes d'opéra sous les fenêtres des habitants dans des quartiers évidemment où la population... Pardon ? Au Jaze-de-Bouffan Alors au Jaze-de-Bouffan à la Cité-Besson et à Ancanian. C'était un programme que nous avons mené avec le Relais des Possibles qui est un centre d'hébergement d'urgence pour femmes victimes de violences et un hôtel maternel mais qui surtout et en plus fait de la culture un outil de rassemblement et de sensibilisation dans les quartiers contre l'isolement et de prévention contre les violences faites aux femmes. Et donc après le confinement l'idée était de ramener de la culture dans ces quartiers de comment est-ce qu'on pouvait la ramener l'opéra nous a semblé tout à fait approprié puisque la culture c'est quelque chose qu'on peut partager et là il suffit simplement d'ouvrir sa fenêtre parce que la voix passe la voix rentre la musique rentre et chacun depuis sa fenêtre partage un moment ensemble et en même temps découvre et se rend compte qu'effectivement l'opéra ça parle de thèmes qui sont tout à fait modernes très contemporains et ça parle de sentiments les sentiments tout le monde est capable d'en ressentir des émotions tout le monde en ressent donc tout le monde peut avoir un accès à l'opéra c'est ce que nous avons voulu démontrer pendant ces 14 semaines d'intervention dans ces quartiers populaires où tous les lundis nous étions de plus en plus attendus Rémi y a participé deux fois une fois il a chanté une autre fois il a fait chanter les gens à leurs fenêtres et il leur a fait chanter du gluc en plus comme quoi ce n'est pas forcément toujours car même mais l'opéra a cette accessibilité parce que ça parle de choses profondément modernes profondément contemporaines et là nous allons continuer nous reprenons le programme opéra déconfiné dès lundi prochain cette fois-ci nous transformons un peu la forme puisque nous allons créer l'opéra Carmen l'année prochaine en immersion dans les quartiers et il va y avoir une adaptation faite par les femmes qui sont les pensionnaires de ce relais d'hébergement d'urgence pour travailler justement sur qui est Carmen aujourd'hui la place de la femme dans ces quartiers populaires et là nous attaquons une série d'opéras déconfinés autour de Carmen et cette fois-ci on va extraire dans des scènes que je vais mettre en scène extraire des thématiques sociales sur lesquelles nous allons pouvoir échanger avec la population mais aussi avec les éducateurs spécialisés du centre d'hébergement puisque là par exemple lundi prochain nous allons faire la scène de Morales et Michaela qui est la première scène et la scène de Michaela qui arrive dans la montagne c'est des contrebandiers puis son air et puis sur ces sur ces sur ces extraits-là nous pouvons travailler les thématiques de harcèlement de rue nous pouvons travailler la thématique des femmes qui ont peur de sortir de chez elles dans leur propre quartier la nuit de la tentative de viol enfin voilà on arrive à extraire et à ramener à la modernité et en échangeant avec les gens voilà et voilà à quoi sert l'opéra en tout cas comment nous en tout cas on le traite au calme c'est on essaye de se servir de l'outil culturel pour le rapprocher justement des thématiques sociales et justement dans ces quartiers qui sont menés par des associations de prévention et qui font du jugement du présentiel dans ces quartiers-là les cigaretières et les cagolières oui les cigarières pardon et les cagols qui participaient à l'emballage des dates à Marseille ont disparu ce sont deux métiers qui n'existent plus mais on trouve les mêmes situations dans les grandes surfaces les caissières sont les cagols du 21ème siècle mais il y a plein d'exemples de transposition donc d'évolution de déplacement de ces de ces conditions de travail où les mêmes personnes sont exploitées différemment dans des situations différentes mais l'exploitation et le ce que vous appelez le harcèlement mais qui est la condition des femmes et je crois qu'il ne faut pas non plus oublier la condition des hommes même si les mineurs les gens qui descendaient au fond de la mine eux aussi sont peu nombreux et on retrouve les mêmes conditions de travail désastreuses dans d'autres professions donc ces situations qui existaient au 19ème siècle Zola les a largement racontées elles n'ont fait que que se déplacer mais ce contre quoi lutter les premiers grévistes ce sont les mêmes choses qui sont l'objet de lutte aujourd'hui à savoir la domination du capital l'exploitation du travail du travailleur et donc les choses n'ont pas beaucoup changé le CNR avait été une proposition un organe de proposition extraordinaire et on se rend compte que tous les jours des pans entiers de services sociaux sont démantelés et on ne voit pas en tous les cas c'est ce que je regrette on ne voit pas d'opposition citoyenne pour empêcher la dégradation des services des services publics je vous parlais de ce magasin McDo à Saint-Barthélemy qui fait de la de la distribution de paniers solidaires c'était au tout début du confinement au mois d'avril il y avait 400 personnes qui faisaient la queue et qui attendaient qu'on leur distribue un panier juste à côté à 500 mètres il y a un supermarché qui a refusé personne à aucun moment n'a eu envie d'aller piller ce magasin personne donc en même temps moi j'ai l'impression que que les gens sont sont anesthésiés sont sont devenus dociles manque de rébellion mais c'est peut-être une vue de mon esprit manque de rébellion quand on a eu pendant un an plus d'un an les gilets jaunes je trouve que c'est curieux ce que vous dites on a eu on a eu la grève des retraites enfin je veux dire en France on ne peut pas dire qu'on manque de rébellion c'est quand même bien inscrit en nous on va pardon de cette diversion mais vous avez parlé de votre activité de votre action vers les autres mais dont autour de vous il y a plein d'artistes qui sont aussi dans des situations absolument catastrophiques même si pour une partie en tous les cas les intermittents qui pouvaient bénéficier d'indemnité si leurs conditions d'intramitant vont être prolongées il y a plein de personnes du spectacle de travailleurs du spectacle de travailleurs de la culture qui n'avaient pas ce statut là et qui sont eux aussi complètement démunis alors la question qui est sous-jacente c'est charité bien ordonnée commence par soi-même et vous vous avez commencé par les autres alors on avait commencé bien avant la crise oui c'est ce que j'allais dire on n'a pas attendu le Covid pour faire ça moi ça fait 30 ans que je chante je suis sollicité très très régulièrement et j'en suis heureuse évidemment je ne m'en plains pas après malheureusement on ne peut pas être partout alors je me souviens d'avoir fait un concert avec Francis Cabrel à Agen puisqu'il est du Lot-et-Garonne comme moi et c'était horrible parce qu'on avait fait un concert avec d'autres artistes des pianistes etc et il fallait qu'on choisisse des associations à qui donner l'argent et dire mais vous vous rendez compte il faut qu'on choisisse le top 50 de la misère c'était horrible et pourquoi à l'un pourquoi pas à l'autre mais malheureusement voilà on est obligé de faire le choix même dans ce domaine là et pour ma part je continue beaucoup à être sollicitée à faire des concerts pour Mécénat de chirurgie cardiaque par exemple je suis aussi marraine d'un comité de cancérologie dans ma région enfin l'association La Mouette aussi qui vient en aide à des enfants maltraités bon bref engagés solidaires aussi il y a beaucoup beaucoup de gens qui font des choses merveilleuses et moi je regrette de ne pas habiter à Marseille je le disais l'autre jour à Mickaël j'aimerais bien qu'il y ait un Mickaël bis dans ma région parce que je sens son énergie et j'aimerais faire beaucoup beaucoup plus encore avec lui et voilà j'ai peut-être pas moi son énergie et je me sens un peu seule dans ma région pourtant j'aimerais bien faire des choses aussi c'était il y a une cinquantaine d'années un petit peu moins à 40 ans j'avais participé à l'organisation d'un événement qui avait été extraordinaire c'était une soirée qui rassemblait Pierre Barbizet et Claude Bolling et c'était à l'Opéra de Marseille et ça avait été une soirée absolument extraordinaire et là aussi c'était pour recueillir des fonds pour aider je ne sais plus quelle association ma mémoire est défaillante mais oui vous avez raison les artistes sont très très ouverts et souvent très généreux et acceptent assez facilement de participer à une bonne cause mais ma question c'était il y a plein de salariés de travailleurs du spectacle qui sont dans la difficulté tout à fait et aujourd'hui vous vous tournez vers les c'est-à-dire vers les autres vers les personnes qui sont en difficulté sociale mais comment vous organisez la solidarité avec les autres travailleurs du spectacle de la culture pardon tu veux répondre j'allais non non moi je veux alors en deux secondes il y a eu avec ce confinement justement les chanteurs qui sont qui sont très solistes très très solitaires un peu dans leur métier il y a eu une association qui s'est montée qui est Unisson et bientôt le 17 octobre il va y avoir un concert organisé à l'Opéra Comique où il y a une cinquantaine de chanteurs je crois même un peu plus et les fonds va être pardon 60 chanteurs 60 chanteurs et les fonds vont être justement utilisés pour venir en aide à des chanteurs dans la difficulté alors après je ne sais pas comment ils vont être comment ils vont décider de donner à un tel ou un tel mais je veux dire on fait et moi personnellement alors dans un autre domaine sans parler de gens dans la difficulté ça fait plus de 30 ans que je chante alors évidemment c'est peut-être pas à Rémi qu'on va demander ça mais moi à mon âge aujourd'hui je me permets parfois de faire des concerts avec des jeunes chanteurs pour que justement c'est ce qui va se passer d'ailleurs le 13 après ce sont des jeunes chanteuses qui sont déjà en carrière mais dans ce que moi je fais de temps en temps je fais des concerts avec des jeunes chanteurs pour justement qu'on les entende qu'on les découvre je parle d'eux à certains directeurs de théâtre des gens qui sont susceptibles de les entendre donc voilà je fais ce que je peux aussi je ne suis pas directrice de théâtre mais je fais comment ? pas encore chacun a sa place je laisse ma place volontiers c'est pas le même métier non non c'est pas le même métier pourtant ça fait longtemps qu'on me le dit je me souviens de Nicolas Joël qui me disait ça il faudrait qu'on prenne la direction de théâtre mais non chacun a sa place et bref donc oui voilà je fais je fais ce que je peux voilà Mickaël tu voulais dire quelque chose ? oui oui pour rebondir effectivement il y a eu c'est vrai que la culture est partie des secteurs très durement touchés par cette crise par cette crise sanitaire il y a eu beaucoup de contrats annulés pour beaucoup d'artistes des reports alors c'est vrai qu'effectivement cette année blanche est une solution qui permet justement de sécuriser et qui a permis de sauver plusieurs milliers d'artistes sur le court terme mais la problématique vient de si le travail continue à ne pas pouvoir être fait si on ne peut pas jouer comme là on voit l'opéra comique d'ailleurs qui vient d'annuler toutes ses représentations du bourgeois gentilhomme ainsi que l'opéra de Rouen qui vient d'annuler ses représentations de Tana Hauser parce que un soliste a été dépisté positif en étant asymptomatique donc toute la production est annulée et on va d'annulation en annulation je disais à mes camarades tout à l'heure que je venais de recevoir à l'instant un mail me disant que le concert que je devais faire le 10 octobre est annulé voilà aujourd'hui on ne sait pas encore si on va pouvoir retravailler et alors même si effectivement on a cette année blanche derrière cette année blanche qu'est-ce qui va pouvoir se passer alors évidemment pour des artistes qui sont en carrière depuis de longues années qui ont fait leur place et qui ont fait leur trou dans le métier peut-être qu'ils vont être sollicités mais pour tous ces jeunes artistes qui commencent ou qui ont commencé à peine et pour qui ça s'arrête brutalement ou tous ceux qui font des études depuis des dizaines d'années parce que pour devenir chanteur professionnel c'est des dizaines d'années d'études avant de pouvoir commencer et qui en sont à la fin de leurs études et qui voient finalement presque leurs rêves on leur dit ah oui mais finalement le métier est en train de s'arrêter là actuellement c'est terrible pour tous ces gens qui se sont projetés et qui ont investi énormément de temps énormément d'énergie énormément d'années d'argent parce que ce sont des études extrêmement coûteuses d'apprendre à chanter voilà il y a une très grosse incertitude sur l'avenir de notre métier et sur l'avenir de la culture en général si on n'arrive pas effectivement à pouvoir jouer en se disant que nous sommes quand même en sécurité le public est en sécurité quand on se retrouve dans un théâtre quand on voit j'en en parlais encore tout à l'heure avec Béatrice nous avons pris le train tous les deux moi pour rentrer de Paris elle pourrait y aller hier nous étions dans un train où il n'y avait aucune place de libre les gens portent d'un masque mais quand ils mangent ils l'enlèvent alors que dans un théâtre alors que nous regardons un spectacle tous dans la même direction on nous impose une place sur deux ce qui en fait n'est pas n'est pas n'est pas gérable financièrement pour la création quand on veut faire de la création pour les billetteries puisque les théâtres alors vivent de subventions mais aussi de billetteries et si les billetteries ne peuvent pas remplir ne peuvent pas ne peuvent pas ne peuvent pas venir compléter le manque à gagner les théâtres vont fermer voilà mais évidemment nous nous sommes des acteurs de la culture mais le monde de la restauration est en très grande souffrance actuellement des restaurants fermes des magasins fermes tout le monde des indépendants est en danger donc effectivement comme Béatrice l'a dit nous avons la force d'avoir de la visibilité encore par la culture artiste et c'est ainsi que ce collectif Unison s'est créé et va pouvoir organiser ce concert afin de créer un fonds de dotation pour aider les artistes en grande précarité mais encore une fois les artistes en grande précarité aujourd'hui nous sommes tous en train de devenir en grande précarité et la question c'est comment justement ce fonds va pouvoir aider des artistes à être sauvés alors que finalement la seule chose qui peut sauver les artistes aujourd'hui c'est que la culture puisse reprendre et que l'activité artistique puisse reprendre parce que ce n'est pas on va pouvoir compenser pendant quelques temps en faisant un concert caritatif et encore verrons-nous est-ce que ce concert caritatif à la salle Favar va être plein est-ce qu'on va faire une demi-jauge est-ce que ça ne va pas être annulé au dernier moment parce que nous sommes dans une incertitude totale donc la seule chose sur laquelle il faut vraiment c'est comment est-ce qu'on peut arriver à reprendre une dynamique culturelle et une dynamique viable une dynamique viable puisque là on travaille un mois c'est terrible je pense à nos camarades du bourgeois argentil qui à la veille de la générale se sont vus interdire de jouer et à tout annuler alors qu'ils ont travaillé pendant un mois et d'autant plus que les contrats aujourd'hui alors ça dépend des théâtres mais disent qu'en cas de Covid il n'y a aucune indemnisation donc vous voyez là ça devient dramatique parce qu'on a travaillé pendant un mois il n'y a pas d'indemnisation donc je ne sais pas si c'est le cas pour nos camarades de l'Opéra de Paris et de l'Opéra de Rouen mais en tout cas la situation même avec des fonds de dotation voilà il y a une solidarité qui s'exerce dans le métier c'est vrai comme l'a dit Béatrice nous sommes tous des indépendants qui nous travaillons ensemble qui nous on se retrouve bien souvent et nous travaillons ensemble mais effectivement nous sommes un groupe d'indépendants qui nous réunissons et grâce justement à la culture un peu comme le fait le calme pour mettre en lumière des luttes sociales là finalement c'est les artistes qui se réunissent pour aider justement notre métier qui est en grand péril et puis surtout je ne veux pas faire l'oiseau de mauvaise augure ou être hyper pessimiste mais moi je peux en parler mieux sur ce sujet que Mickaël ou Rémi bien sûr qui débute c'est que de toute façon même avant la crise du Covid le métier allait très mal c'est terrible moi quand j'ai débuté il y a 30 ans dans n'importe quel théâtre de moyenne importance où on débutait tous que ce soit déjà Marseille était un grand théâtre mais des théâtres comme tu viens d'évoquer Rouen Nantes Nancy Metz Avignon tous ces théâtres où on avait des très très belles conditions pour travailler c'est toujours le cas mais on avait minimum six spectacles et là aujourd'hui quand il y en a trois c'est bien le maximum et donc il y a beaucoup beaucoup moins d'argent qu'auparavant il y a beaucoup plus de chanteurs qu'auparavant et nous quand ça me faisait sourire quand il y a 20 ans ou 15 ans on nous parlait du plombier polonais qui venait chez nous mais excusez-moi mais les chanteurs les chanteurs étrangers ça fait très 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 longtemps qu'ils sont là et évidemment je suis pour l'ouverture etc tout ce que l'on veut je ne veux pas qu'on me prête des propos que je ne veux pas tenir mais mais c'est quand même difficile d'accepter pour des chanteurs français de savoir que par exemple un théâtre qui va engager un chanteur italien un chanteur oui italien ou autre en tout cas étranger va avoir beaucoup moins de charges sociales donc vu qu'ils ont moins de subventions évidemment ils sont tentés de prendre des chanteurs étrangers et c'est quand même terrible pour nous donc le métier de toute façon n'allait pas très très bien et les agents se battent quand ils vont dans des pays étrangers pour proposer leurs artistes français on leur dit ben non les Etats-Unis on sait qu'ils exigent un quota ils n'ont pas peur d'employer ce mot qui nous nous fait peur un quota de chanteurs américains ils ont une obligation en Angleterre en Italie en Espagne on dit ben non nous pour tel rôle on a ce qu'il faut chez nous on ne comprenait pas de français et en France ça ça n'existe pas et ça c'est vraiment catastrophique pour nous catastrophique enfin moi je pense surtout aux jeunes chanteurs parce que moi je ne vais pas dire que voilà je vais dire que je suis en fin de carrière même si j'ai encore des quelques belles années mais je ne m'inquiète pas pour moi je m'inquiète pour les jeunes tu as tout à fait raison c'est vrai les agents qui défendent votre profession les agents on ne les appelle pas de la même manière mais ça revient au même toutes les entreprises et notamment les start-up qui se sont lancées dans la course à la découverte à la mise au point d'un vaccin contre le Covid-19 ont dans leur contrat une clause qui spécifie que même si leurs recherches n'aboutissent pas les fonds qu'ils auront reçus ne seront pas ne seront pas remboursés alors que ces gens-là sont payés comptons d'avance quel que soit le travail qu'ils vont réaliser ah oui d'accord on se trouve vraiment dans une une dichotomie complète entre le monde de l'argent et puis le monde de l'art qui n'est pas du tout traité de la même manière oui et puis c'est vrai qu'on est un peu on est un peu frileux les solistes parce qu'on ne veut pas se fâcher avec les directeurs etc moi j'ai rencontré un avocat qui m'a dit mais avec les contrats que vous avez vous pourriez tous être payés à 100% mais il faudra se battre il faudrait se battre et évidemment les chanteurs ils se disent mais moi si j'attaque telle maison d'opéra etc je vais être blacklisté ils ne vont plus jamais me réengager donc effectivement il y a une crainte qui existe parce qu'on est très très mal protégé je ne sais pas ce qu'en pense Rémi mais c'est pareil dans le monde de l'écriture les maisons d'édition refusent que les auteurs soient accompagnés par un agent lorsqu'ils disent moi je veux que le contrat soit établi par mon agent mais l'auteur n'est pas retenu un de mes copains qui est un auteur de Polar Marseillais a un appel téléphonique d'un de ses copains qui habite en Italie il y a quelques temps et son copain lui dit c'est chouette ton bouquin vient d'être enfin je viens de lire ton bouquin il dit mais tu l'as lu en français non non je l'ai lu en italien Gilles ne savait pas que son bouquin avait été traduit ce qui veut dire que les droits d'auteur ne lui passent complètement sous le nez donc on est vraiment dans un monde à réinventer où il faut que la place des uns et des autres soit mieux équilibrée que les richesses soient mieux réparties que le bonheur pour les autres c'est tout un système effectivement on ne va pas taper évidemment sur les directeurs d'opéra qui font un boulot très compliqué surtout en cette période où Gilles va débuter très serré beaucoup d'artistes certains en tout cas à Marseille je sais que Maurice Iberas a payé justement a été le premier directeur à payer tous les artistes à les analyser intégralement complètement tous touchés leurs cachets même si les représentations ont été annulées donc les directeurs aussi font qu'on y peut effectivement il faut se poser la question par rapport à tout un système le fonctionnement d'un système nous sommes représentés par des agents alors nous avons parfois des relations plus privilégiées avec certains directeurs mais généralement le travail passe par les agents mais plutôt quelle est la question de la place de l'artiste dans le processus de création ça c'est quelque chose qui serait intéressant de poser aujourd'hui est-ce que finalement les programmations les directions d'opéra devraient être faites en prenant en compte la position des artistes en prenant en compte l'emploi des artistes voilà mais évidemment c'est des questions dont je n'ai pas la réponse pour commencer qui mériterait évidemment un travail collégial et intense de voir comment est-ce qu'on pourrait dans le milieu de l'opéra retravailler sur le fonctionnement quand on parlait évidemment Béatrice parlait du fonctionnement aux Etats-Unis en Angleterre en Italie en Espagne où effectivement il y a des quotas d'artistes nationaux qui ont la priorité surtout sur les second troisième rôle quand on fasse venir de l'étranger des grandes vedettes pour couper des premiers rôles c'est tout à fait normal mais effectivement par exemple un opéra français est joué comme Carmen qui est plein de second rôle et que ses second rôles sont joués par des artistes étrangers alors que c'est un opéra en langue française avec des second rôles c'est vrai qu'on peut s'interroger sur la pertinence artistique quand on se dit que là c'est peut-être plutôt une pertinence financière et comme l'a dit Béatrice effectivement maintenant il reste trois minutes il reste trois minutes alors peut-être utiliser ces trois minutes pour indiquer une adresse internet un site où vous joindre où vous contacter alors avec plaisir donc puisque nous avons Rémi avec nous et Béatrice qui vont être donc deux chanteurs de nos prochains concerts Rémi le 11 octobre avec Lucas Lombardo à Marseille pour la lutte contre le cancer et l'association ressources dans quelle salle pardon dans quelle salle Rémi alors ça sera au musée du terroir marseillais c'est un théâtre de verdure c'est en plein air en Château Gombert et Béatrice chante à Château Gombert et Béatrice chantera donc le 13 décembre elle à l'Opéra de Marseille avec Amélie Robins qui est une formidable soprano qui fait déjà une très jolie carrière et Laurie Garcia qui est une jeune méto-soprano qui est sortie du Conservatoire de Marseille il y a peu et qu'on a même pu entendre aux Arènes de Véron avec Placido Domingo il y a deux ans et ils seront accompagnés par l'orchestre du Conservatoire et ce sera au profit de la Croix-Rouge et toutes ces informations vous pouvez les trouver vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places sur notre site internet qui est le www.calms-france.fr vous pouvez donc réserver par internet ou par téléphone tout est indiqué sur le site voilà vous avez évidemment notre Facebook collectif des artistes lyriques et des musiciens pour la solidarité voilà toute une saison de concerts et bien voilà merci Michael merci beaucoup Jean-Pierre Windu de nous avoir invités pour parler du Calms et de toute cette... Merci Rémi merci Béatrice merci à vous avec plaisir à tout 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 bientôt et cette émission sera rediffusée demain matin de 10h à 11h au revoir les amis merci beaucoup au revoir au revoir